salut les voisins ça vous dirait une petite randonnée oui je sais vous n'aimez pas ça mais nous ici c'est notre dada et pour ça on a la croix du niveau lait alors oui on peut y trouver du brouillard quand on arrive en haut mais quand même ça en jette et vous là bas vous avez quoi je vous attends envoyez du gros allez vas-y allez allez champion on arrive quand max on vient juste de commencer ok manon c'est bien mignon de faire les kékés avec votre petite croix du novelet je sais pas quoi mais nous notre élément phare c'est le château c'est un vrai château qui date du 13e siècle en plein milieu de la ville nous on a aussi le pont des amours et ça franchement bon il est beau pont des amours mais niveau architecture des ponts j'en vois tous les jours un il ya mieux comme originalité non tenez nous par exemple notre monument phare c'est elle la fontaine des éléphants plus communément appelée la fontaine des 400 q elle présente dans son plan la croix de savoie beau symbole non d'ailleurs la rivière à des alpes en a fait un territoire de bien-être avec ses beaux paysages et son lac c'est pas grave si vous n'avez rien de comparable ça sert à rien d'avoir le taffu j'ai bien fait tomber le pull du coup bah je sais très bien que c'est pas qu'un lieu naturel la rivière à des alpes pas comme le tour du lac d'annecy c'est un lieu très naturel la rivière à des alpes c'est aussi très luxueux mais oui mais le tour d'annecy aussi c'est très luxueux et mais c'est même encore mieux avec les bains vous avez le casino grand grand cercle bah nous on a deux fois mieux deux fois mieux je vous assure on a l'impérial palace juste ici et ouais l'impérial palace s'en jette du coup manon avec cette vue magnifique j'ai qu'une chose à te dire ça voit mieux en haute savoie c'est sympa tout ça mais alors qui a le plus beau territoire chez nous chez nous dans tous les cas dans les deux savoie savoie bien